et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gord on continue notre petite campagne dessus et on vient juste de trouver des bottes robustes pour Zarya parfait qu'est ce que ça te fait de boss ? des bottes robustes 10% de vitesse de déplacement ok très bien donc il faut qu'on explore on a été nettoyer le campement de vilains qui était juste à côté de chez nous parce que il nous avait buté malice les enfoirés donc ici on sait qu'il y avait des trucs là tout à l'heure est ce que c'est toujours là là il y a un cadavre alors maintenant on a deux guerriers donc autant dire que niveau thune il va falloir qu'on assure la pierre a aiguisée qui c'est qui l'a pris ? il n'y avait pas marqué de nom ? ok c'est toi un peu plus de dégâts ça me convient on va courir un peu alors je pense que courir leur fait perdre du moral hop là on va se faufiler à côté des pièges très bien on allume la torche ici on a un peu de nourriture là il me de mémoire il y avait des sangliers qui nous attaquaient oui on détecte des animaux c'est parti ils vont charger sur Zarya ok butez moi celui-là c'est encore Zmoïsis qui prend Zmoïsis du coup c'est toi qui va prendre la source de vie cette fois voilà ah et on a une naissance ce sera Laureline oui très bien pour le moment ça me va Laureline ma chère tu es la fille de Zmoïsis qui est parti explorer et bah écoute tu vas aider on a à peu près tout ce qu'il faut alors déjà tu fais quoi dans ta vie tu es plutôt chamaniste et tu dépenses beaucoup d'or donc tu ne seras pas une combattante déjà même si tu as un bonus tu as un bonus en récolte et en exploration mais j'imagine que tu peux pas aider ouais je pense que si je t'envoie aider là c'est pas forcément une bonne idée enfin ça veut dire qu'elle va charger au combat donc non écoutez on va te faire aider là tu vas aider à bûcheronner hop un petit peu d'or alors là il y a la page là j'aimerais bien que ce soit Ardarin qui la prenne le parchemin de combat voilà combat plus 10 donc par ici on avait trouvé des haranguées mais c'était pas forcément pertinent on va continuer d'avancer vers les vilains loups c'est l'oprix qui nous charge quoi allez ok ils ont fait le taf ça va c'est des petits loups on peut toujours mettre pause hein si jamais ça devient la merde mais alors là ce que j'aimerais bien du coup c'est voir si on a les herbes médicinales alors avec quelqu'un qui a rien dans son inventaire c'est à dire Zmoïsis ouais non elle marche pas les herbes médicinales ok très bien j'en prends note par contre on a des petites herbes rouges là hop on se soigne on est pas mal Malice ne perd pas de vie c'est bon la capacité maximale de nourriture est atteinte ah oui du coup elles sont deux à travailler là dessus bah du coup on va en profiter pour aller construire un peu alors pas des trucs pour faire du... on va faire une bannia on va faire ici on va faire une hydromèlerie même si pour l'instant le moral est pas trop en problème on va la faire là on va faire le tertre funéraire comme tout à l'heure et du coup Shobity tu vas réparer et Malice tu vas continuer de ramasser des trucs est-ce que t'as utilisé ton livre ? oui t'as utilisé ton livre visiblement elle est au niveau max de production de nourriture parfait efficacité 1,6 unité par seconde alors que si on prend par exemple Shobity une unité par seconde ok euh bon bah pour l'instant on va faire avec la nourriture max hein on est un peu juste en bûcheron mais c'est normal on vient de dépenser plein on trouve quelques roseaux pour l'instant on peut pas améliorer notre capacité pas l'air serein de Moïsis ni les soldats d'ailleurs ah ouais efficace efficace la demoiselle c'est parti on devrait les défoncer avec nos deux portes haches alors les voix peuvent lancer une grande variété de sorts appelés incantations ça coûte des points de foie et ça déclenche un temps de recharge alors ouvrir la fenêtre d'incantations utiliser fracture sur l'indompté invoquer des torsonaires infernaux pour briser les membres de votre adversaire l'assasseur ne peut être utilisé que sur une cible grievement blessée alors là pour les bienfaits de la démonstration on va le faire sur quelqu'un qui est full life mais effectivement normalement on ne peut le faire que sur quelqu'un de grievement blessé vous prévient c'est un peu gore cette scène nous allons vous aider pour cela ah voilà bisous vous m'avez sauvé ces sauvages n'ont eu que ce qu'ils méritaient ils ont attaqué notre gore et tué les nôtres, mais vous vous n'êtes pas d'ici Non, effectivement. Je suis sur la route depuis que mon village a été détruit. Les gens m'appellent Féline. Avec ses sympathiques têtes de chat. Je me présente, je suis Edwin, émissaire du souverain Isidore II du royaume de Calhanty. Il semblerait que nous ayons des ennemis communs. Qu'avez-vous fait à ces sauvages ? Ah, ça, ce sont des trucs qu'on acquiert facilement quand on vit en forêt. Mais comment des sauvages peuvent-ils inquiéter de grands seigneurs comme vous ? Et vous, qui êtes-vous, vieil homme ? Je me nomme Bogdan, ancien de la tribu de l'Aube et humble serviteur de Dabo. Dabo ? Le dieu viencu du soleil ? Pesez vos mots, sorcière. J'ai vécu assez longtemps pour reconnaître la magie défendue quand je la vois. Venir en aide était une erreur. Alors le mec, il a réussi à rester stoïque face à l'insupportibilité de l'émissaire. Mais là, par contre, en attaque son dieu, ça déconne plus. Du calme, vieil homme. De toute évidence, notre nouvel ami a quelques aptitudes et nourrit une rancune envers notre ennemi. Je suggère que nous munissions nos forces et l'accueillons au sein de notre communauté. Un bon bain chaud ne serait pas de refus. Mais, sire, vous ne cessez de nous dire que ces terres sont hostiles. Eh bien, nous devrions utiliser toutes les forces disponibles, surtout quand elles sont si habiles. Du moins, jusqu'à ce que les troupes 40e arrivent, non ? Euh, oui, sire. Très bien. Si nous poursuivons notre route à travers les marais, puis franchissons la rivière, nous devrions tomber sur un charmant petit campement. Êtes-vous sûr qu'il s'agit de la bonne direction ? Évidemment, fichu bonne femme ! Dois-je vous rappeler que nous suivons la carte établie par le cartographe du roi ? Je ne vois pas où est le problème. Eh bien, je pense avoir éliminé la plupart des menaces qui nous guettaient en chemin, mais je serai bientôt à court d'énergie, et comme vous le savez sans doute, les marais grouillent de bêtes, de monstres et d'indomptés. Des bêtes, des monstres, et des... Construire un temple et confier à quelqu'un le soin de prier me permettra de recouvrir mes forces beaucoup plus vite. Croyez-moi, vous serez heureux que je puisse me servir de mes pouvoirs dans les marais. Oui, eh bien, je pense que nous entendons tous sur le fait que notre sécu... que la sécurité de nos sujets est de la plus haute importance. Construisons ce fameux temple, et que personne ne s'aventure dans le marais jusqu'à un nouvel ordre. Puissent les dieux nous protéger. Ça, j'en fais mon affaire, l'ancien. Vous devez juste me faire confiance. Et on a donc débloqué la foi, qui, pour l'instant, est de zéro. Mais nos personnages génèrent de la foi passivement, quand notamment ils sont en vie. Et après, on va pouvoir construire des hôtels sur lesquels, dès qu'il passe à côté, il prie un peu et ça fait monter. Ou faire un temple, carrément, pour les envoyer prier, si on le souhaite. On va faire ça de ce pas. On n'a pas ce qu'il faut, donc on ne va pas faire ça de ce pas. On va faire un petit hôtel. Donc pareil, on ne peut les faire qu'à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Mais on va le faire près de la porte. On va plutôt envoyer Chobiti s'occuper de ça. Et eux, ils vont rester là pour le moment. On va ramasser un petit peu les trucs qu'il y a autour. Alors ça c'est quoi qui brille par terre, là ? Ok, c'est rien. On a un petit peu de soin. Peut-être que Hardarine pourrait prendre un peu de trucs comme ça. Rien non plus de... Ah, ici on a un coffre. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? De l'or. Moi aussi, c'était un peu de mal niveau moral. On booste un peu tout ça. Voilà. Oui, on a le maximum de nourriture, je sais. Chobiti, elle ne fait rien. Elle ne se précipite pas contre les trucs. C'est pas très très gentil. Tu vas faire un temple, ma chère. Au milieu du village. Avec un sympathique menhir. S'il te plait. Comme me dit Chobiti de loin. Pourquoi il va pas ton moral ? On a accès à une torche, point de vie. Ok. Qu'est-ce qui baisse ? Jus dans l'obscurité. Bah oui du coup. Là ils sont obligés de travailler dans le noir. Mais bon, c'est comme ça. Ils vont générer un petit peu de foie en passant à côté. Et Chobiti, on va certainement la mettre à prier. Une fois qu'elle aura construit. On va l'envoyer construire les bâtiments. Parce que notre moral tombe quand même. Donc il faut qu'ils aient leur hydromellerie pour aller picoler un peu. Survie, c'est 0.02 par seconde. Alors, affecter un sujet à un temple. Alors pour accélérer un peu. On va récupérer ma lisse. Et on va elle aussi l'envoyer construire. Vu que pour l'instant la nourriture c'est plein. Alors du coup, est-ce que là il produit plus de foie quand il est près de l'hôtel ? Il se tient près de l'hôtel 0.22. Ok d'accord. Donc même si ça reste temporaire. Ça fait quand même un petit boost pendant quelques secondes. Et ça c'est cool. Et niveau or ça va. Franchement pour l'instant, niveau ressources on est pas trop mal. Attends, qu'est-ce qu'il a dit là ? Zarya ne fait pas grand chose. Oui bah ils explorent, ça va. On peut attendre 2 secondes de réussir la quête. Ok, toi tu vas ici. Chambiti, tu prie. Sire, prendre le temps d'adresser des pierres aux dieux véritables est toujours une bonne chose. Mais nous devons nous concentrer sur notre objectif. L'émissaire est de plus en plus anxieux. Alors du coup, ce qu'on peut aller voir, c'est pas du tout ça. Les chroniques elles sont... Ouah il y a un mode photo tiens, j'avais même pas fait gaffe. Fermé. Oui. D'accord ok, la pop-up est un peu incorrecte. C'est pas le menu principal. Je cherchais où étaient les chroniques. Est-ce qu'elles sont là ? Je les ai peut-être pas encore débloquées dans ce truc là. Ah oui elles sont censées être là je crois. Ok. Donc on commence à prier. On a 61 de fois. On va attendre que Malice ait fini de construire ça pour la renvoyer ramasser de la bouffe. Et Chobiti, on va la laisser prier pour le moment. Allez, termine nous ça. Comme ça on aura une petite bagna en quête besoin. Donc vous voyez, globalement notre morale a tendance à descendre. Si on... Si on met pas des gens avec des... Des torches pour éclairer un peu, etc. C'est difficile de le garder élevé. Ok, maintenant on peut avancer. Donc avançons. Ici on a un cadavre. Très bien. Un crâne de berserker. Qu'est-ce que ceci ? Les dégâts sont augmentés de 1% pour chaque tranche de 2% de PV perdu. Bon bah tu vas donner ça à Zarya. Ah non elle a déjà plus de place. Euh... Tu vas récupérer ça en fait. Inversé. Voilà. Ça y est c'est fait ? Nickel. C'est plutôt l'éclaireur qui a besoin de se déplacer vite là-dessus. Pas de soucis. Euh... Il y a un loot là. S'il se passait quoi. Ah on peut pas ramasser la nourriture parce qu'on n'a pas assez de place. Ok, tant pour moi. C'est pas grave, on s'en passera. On va progresser encore dans la forêt. Les marais bien dégueu là. Ça c'est un piège on dirait. Un petit peu d'or pour payer nos soldats. Encore un petit peu d'or. Des cailloux. Il y a des animaux par là. En tout cas des ennemis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des yoteurs. La cime des armes bruit de nombreuses yoteurs. Les malheurs aux curieux qui tenteraient de les observer de trop près. Ces derniers ne supportent aucun contact visuel. Lorsque ils se sentent menacés, ces créatures n'hésitent pas à se jeter sur les intrus pour les aveugler avant de leur dévorer le visage. Ah oui, on dirait des espèces de paresseux horrifiques quoi. Forcément, qui c'est qu'ils attaquent ? C'est les deux combattants. Voilà, vous allez moins rigoler maintenant qu'on vous met des coups de hache. Bande de saligo. Feu poussé. Voilà. Et on a trouvé une page. Parchemins de production de nourriture. Alors est-ce qu'il faut qu'on le ramasse avec quelqu'un qui... Production de nourriture plus 50. Ouais, possible. Donc il faudrait prendre ça avec les gens qui en ont besoin. Alors Oudah, on se calme. On a trouvé du Laudanum et un symbole de porte-hache. Alors le Laudanum, moins 20% de changement de morale. Ok, ça tu peux garder. Par contre le symbole de porte-hache, uniquement pour porte-hache de niveau 2. C'est une amulette, plus d'expérience. Bah tu vas le donner à Ardarin. Il a une place dans son inventaire. Ah par contre c'est une amulette. On a déjà une amulette. Qu'on va inverser. Et on a laissé derrière... Un médaillon de zélote. Moi aussi si tu veux pas du médaillon de zélote. Euh, qu'est-ce que tu as fait ? Attends. Donne. Le symbole de porte-hache à Ardarin. S'il te plaît. Voilà. Et maintenant, ramasse ça. Ok. Ok, j'ai fait I pour l'inventaire mais c'est l'arme des incantations, excusez-moi. Le médaillon de zélote est supérieur à 3. Donc t'es niveau 3 en exploration. Donc c'est bon. Tu peux l'utiliser. Ardarin a reçu porte-hache. Moi aussi ça ramassé le médaillon de zélote. Ok, on est bon. Ici il y a un tas d'or. Ça serait contrepartir en le laissant là. Progressons. Atteindre le guet de la rivière. Oula. Il y a un truc qui est un peu gueulé là. Coucou. Savez-vous seulement ce qui nous attend ? Le passage d'une rivière. Oui. Ainsi que le repère d'Ardaven. Une horreur qui ne vous laissera pas passer sans exiger un sacrifice. Ça ressemble effectivement à une horreur. Un sacrifice ? Nous éradiquerons ce monstre de la surface de la terre. Tuer horreur n'est pas une tâche facile Sire. Personne n'a entrepris une telle prouesse depuis longtemps. Nous aurions besoin d'un grand nombre de combattants expérimentés pour avoir une chance de réussite. C'est bien plus qu'un monstre. C'est un démon intelligent né des âmes les plus infâmes réunies par Valès dans le monde souterrain. La magie n'a aucun effet sur lui. Si vous tenez à la vie, faites tout ce qu'il vous demande. Ou bien nous pourrions emprunter une autre route. Je ne veux pas entendre parler d'une autre route. Nous allons suivre nos plans à la lettre, offrir à cette créature ce qu'elle désire ou la tuer si ça vous chante. La décision revient au lieutenant. Je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les affronter en vrai. Rencontre avec l'horreur. Même les avertissements de Féline ne vous avez pas préparé à ce que vous voyez émerger de ce marécage. Une monstruosité difforme en décomposition. Un fumet d'un village grimaçant enlève lentement une main couvercle de furoncle et qu'elle pointe vers vous. Nourrissez-moi ! Apportez-moi de la chair fraîche ! Sacrifier un enfant ! Parce que pourquoi pas ! Alors on peut accepter, attaquer ou décider plus tard. Pour l'instant on va décider plus tard. On va regarder un peu à quoi s'attend. Visiblement il y a elle. Qui a 1300 sur 4000 PV. Qui fait 18. Les ennemis possèdent deux types d'attaques. Certaines attaques afflèchant des dégâts importants et cibu no qui donc toucheront plusieurs cibles à la fois. Attaque spéciale infestation. Invoque une multitude d'arriers qui assaillent le corps et infligent des dégâts avec leurs innombrables morsures. À l'attaque les cibles les plus faibles. Plus 50% en dégâts par temps de pluie. Ok donc il flotte. Ce qui veut dire que là, il y a plein de petites tentacules j'imagine qui doivent faire partie de ses attaques spéciales. 18 de dégâts et 30% d'attaques secondaires. Genre quelqu'un comme Zmo ici, s'il a... 130 PV. Aïe, ça a piqué quoi. Et visiblement, il y a pas mal de trucs autour. J'imagine qu'il doit y avoir de quoi équiper si on veut transformer tous nos mecs en combattant. Pour tenter le challenge. Ok, il y a des herbes vertes pour éliminer le poison, ça c'est cool. Il y a un peu d'or. Encore un peu d'or. On peut passer là, on peut faire le tour. Ok. On peut marcher dans la mousse derrière. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? 20 nourriture. On n'a pas ce qu'il faut. Un sac excellent. Lâché par Zmoïsis. Parce qu'il n'a pas de place. Ardarin, toi il te reste une place, je crois. Ramasse le sac excellent. Bougez-vous. Ardarin. Ramasse le sac excellent. Qu'est-ce que ça fait ? Honnêtement pour cueilleurs. Augmente la capacité de stockage de 20% pour la ressource champignon. C'est pas très utile mais on va le garder. On ne va pas retourner au camp pour ça. Alors j'ai bien envie quand même de tenter de combattre pour voir ce que ça fait. Mais on va sauvegarder avant parce qu'à mon avis on va se faire défoncer. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ah ok, il faut faire tout le tour donc non. Juste pour la voilà, pour découvrir un peu. On va sauvegarder. Et on va tenter l'attaque. Attaquer. Attendez lieutenant, s'attaquer à une horreur et à une pure folie, cela rêve plus de désespoir que de la bravoure. Ces créatures abominables ont été façonnées par Vélès en personne et bénéfices ici de ses pouvoirs divins. Elles sont insensibles aux incantations et représentent un grand danger, même pour les soldats les plus expérimentés. Faites-vous vraiment mettre nos vies en péril et lancer l'assaut ? Ah oui ! Alors. Elles sont insensibles aux incantations mais on a des incantations de soutien. On peut genre faire un petit cri de guerre par exemple. Augmenter la vitesse de déplacement. Concentrer. Ok c'est pas ouf. Utilitaire on a quoi ? Illuminer les ténèbres. Mettre une brume. Bah on va mettre un cri de guerre sur nos... Sur nos gens. Écoutez. Sur Zarya. Oh 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 ! Zmoïsis qui s'est fait dépouiller le fion ! Et encore elle commence bien endommagée. Alors Zmoïsis, est-ce que tu peux te replier quelque part pour prendre des plantes ? Y'a pas vraiment de plantes s'il y en a là. Cours. On peut pas refaire le cri de guerre. Par contre on peut... Lui mettre un petit peu de... Allez recharge. Oh la vache. Zarya, cours. Ardarin c'est quoi que t'as sur ta tronche ? Le cri de guerre ? Je ne sais pas. Ouais ça doit être ça. Le cri de guerre c'est un truc de zone en fait. Ah non même pas. C'est les pattes de loupé qui donne des bonus. On a enlevé la... Moitié de la vie qu'elle avait. Mais par contre il pleut plus. Ou elle fait moins de dégâts ? Non elle fait moins de dégâts. Je ne sais pas pourquoi. Zarya il faut que tu te dégages de là. On va prendre ça. Vas-y refonce. On peut pas relancer le cri de guerre. En utilitaire ça nous sert pas à grand chose. L'attaque c'est un affaiblissement mais... On aurait dit qu'on ne pouvait pas le lancer. Ah on dirait que ce mot ici c'est un problème. Est-ce qu'il est empoisonné ? Comment on fait pour voir les statues ? Attaque, défense, morale. Vitesse de déplacement spéciale. On sait pas vraiment. On sait pas vraiment. Alors après la question qui peut se poser c'est est-ce qu'on peut se replier ? Est-ce que l'agent va nous poursuivre ? Alors si on dit euh... Ah non ! Rion ! Ah bah... Ça c'est fait ! Merci Chebiti qui rit de nous ! Une herbe verte. Une herbe verte. Y'a pas des herbes rouges dans le coin ? Ah là y'a des herbes rouges là. Une petite herbe rouge voilà, 30 PV. Est-ce qu'on a le temps de... Ressusciter nos gens ? Elle nous attaque pas. Intéressant. Ok. Ardarin, tu te replies. Zarya, tu vas essayer de ressusciter aussi l'autre là. Zmoïsis. Ardarin, replie-toi. Bon en vrai on l'a quand même bien endommagé. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il a une affliction physique du coup. Comment travailler au bouger quand tout fait mal ? Quand les muscles, les articulations, les poumons, les yeux et même le cerveau sont touchés. On a telle condition à conclure ne serait-ce que la moitié de ce que l'on fait habituellement on devrait être considéré comme un exploit. Ardarin souffre d'une affliction du type torpeur. La vitesse de déplacement et la vitesse du collecte sont réduites de manière significative. Bon. Ça me choque pas dans l'absolu. Alors est-ce qu'on peut le voir ça ? Il ne fait rien, habile au combat. Il doit bien être quelque part quand même. Dégats subis, foie, morale, exploration, efficacité de récolte, vitesse de déplacement, torpeur moins 50, mais c'est pas très très clair. Enfin on sait qu'il y a un petit truc là. Torpeur, ok d'accord. Dans une cabane d'ermites, on peut le soigner. Bon écoutez. Bon il est sympa Ardarin, il ne nous attaque pas pendant qu'on réussit nos copains. Alors et qu'est-ce qu'il a gagné ? Fragilité cardiaque. Si le sujet perd d'un seul coup une grande partie de son maximum de points de vue de morale, il est susceptible de tomber à terre immédiatement. Très bien. C'est pas cool. Autant dire que ça a un peu piqué. Alors je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier un peu. Ah oui la vitesse de déplacement réduite c'est... Waouh quoi. C'est réduit quoi. On peut lui mettre une hâte. Comme ça il revient presque à une vitesse normale. Alors là il y a un piège mais j'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment l'éviter. Non. Comment ça pique ? Je sais pas si on va pouvoir aller faire grand chose. Alors là il y avait un truc là, une source de vie ici. On va y aller. Est-ce qu'elle se soigne ? Non il ne reste que 542 de PV donc si on arrive à se soigner on peut s'en tirer. On va continuer d'explorer, là il y a des petites serbes là. C'est parfait. Ah on peut pas y aller. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi vous faites rien ? Pourquoi il y a des trucs au combat là ? Ah mais il y a quelque chose qui nous attaque ? Qu'est-ce que c'est que ce... qu'est-ce que quoi ? Ah il y a Malvin qui est en douleur. Re-pliez-vous ! Il faut vraiment faire gaffe à tout ce qui se passe quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il y a un peu, il ne sont que deux. Allez, butez-le. Ils sont un peu plus que deux. Akatsukwet, viens filer un coup de main. Chobity aussi, viens filer un coup de main. Au moins ça va laisser les autres se soigner. Malvin, replie-toi. T'es trop dans le mal, tu vas aller faire un tour dans la Bania. Akatsukwet, il me semble que je t'ai demandé de te pointer. Je ne vais pas laisser Malice faire le taf toute seule. Visiblement si. Ah ça y est, non, il fallait qu'elle pose son truc. Bien ! C'est bien, vous avez gagné, je suis fier de vous. Du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ici, il y a la nourriture et là, à côté des loups. Il y avait un petit peu de bois, un petit peu d'or. Encore un loup. Et on a eu un nouvel enfant on dirait. Pour en sacrifier des enfants. Un garçon au crime. Très bien. Et ça c'est quoi ? Un totem. Plus cent d'expérience en exploration pendant un mois. Ok, pourquoi pas. Chobiti retourne prier parce que j'ai l'impression qu'on va avoir besoin. Akatsukwet, elle retourne là. Laureline. Elle est grande Laureline. Ca y est, elle est devenue grande. C'est plus un enfant à sacrifier. C'est plus un enfant à sacrifier du coup, non. On va en faire une sentinelle pour éclairer un peu. Malvine, pépère, il prend un bain. Pas de stress. Malice, tu vas retourner chercher de la nourriture. Elle est mon truc de nourriture. Allez, c'est parti. Notre petite Laureline a bien grandu. Occupe-nous de ses cheveux. Et sautons-lui, bienvenue dans l'âge adulte. Occupe-nous de ses cheveux. Occupe-nous de ses cheveux. Ecoute, c'est ça qui était marqué. Alors je sais qu'on l'avait à la base mis pour... On l'avait entraîné un peu à la récolte, mais elle est assez bonne aussi en exploration. Elle va nous permettre de peut-être faire un peu de lumière sur le chemin. Après on pourra aussi l'envoyer rejoindre l'équipe. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a plus assez pour de la nourriture. C'est bon, on s'en mettra. Totem de l'échis. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ok, on va leur mettre un peu de lumière par là. Pendant ce temps-là... Où ils en sont les copains ? Ils s'en sont remis. Alors ils sont coincés on dirait. Merde, c'est cette connerie. Ah ! Ils sont coincés ! Ah non, sérieusement. Ok, bon bah... Ça c'est le glitch infernal. Alors par contre du coup... 14h38 c'est maintenant. Donc non, 14h28 on va essayer de charger ça pour voir. D'accord. Drame, j'aurais bien voulu finir cette quête avant la fin de... Enfin, dans cet épisode-là. Allez, on en est où là ? C'était juste avant l'assaut. Ok, du coup c'est parti à l'assaut. On va lancer notre petit cri de guerre. C'est parti. Et là-bas, on n'était pas encore en train de se prendre des loups. C'est bon. Tout va bien. Donc on va se concentrer du coup sur Zmoïsis qui s'est pris la petite patate. Ah il nous recouvre d'infestations et d'araignées là. Allez mettez des coups de hache. On va lancer la hâte ici. Oh putain, prends tellement cher. Re-plis-toi. Non, re-plis-toi je dis. Zmoïsis aussi. Allez fonce. J'aimerais assez savoir ce que c'est que cette espèce de truc autour d'eux là. Mais c'est pas très clair. On va les laisser tomber, on va les laisser taper jusqu'au bout. On ne peut pas aller faire grand chose malheureusement, on ira les ressusciter après. Allez, le dernier petit coup là. Ouh elle tape bien là. Ok. Elle est à terre. Alors est-ce que je peux aller les ressusciter sans qu'ils s'énervent ? Non. Donc visiblement c'était un bug tout à l'heure. Donc je pense que c'est mort. Attaquer l'horreur. Bon c'était un essai je l'avais dit mais c'était vraiment pas possible. Donc on va le faire, on va sauvegarder. C'était ça, la sauvegarde que j'avais faite juste avant de prendre la décision. Et tant pis, on va lui sacrifier un Pichoun hein. Tant piche. Et même si ils peuvent être violents, Conquest était l'un des plus humains qui ont été créés. C'est pour ça que le moral est scripté pour être haut. Parce que comme ça, ça fait que... On est quasiment sûr d'avoir un enfant à sacrifier si on choisit ça quoi. Allez, on va la faire courir la petite Luriline. Et puis bah court. Rejoins nous... Rejoins nous ma chère. Bah hop, on en a un autre quai quand même. Une nouvelle foule a été créée dans le monde. Alors Martha, t'es la fille de Malice. Qu'est-ce que tu fais de beau ? T'es assez bonne en exploration, en extraction minière. Ta méditation. Empathie pour les humanoïdes. T'aimes pas tuer des humanoïdes ? Bah voyons donc. On est aussi au max en... Fois ? Bah non, pas du tout au max en fois. Martha. Extraction minière, on n'en fait pas. Donc pour l'instant tu vas aider à Ketsukwet. Comme Luriline. Rejoins ton papa Luriline, il a un cadeau pour toi. 16 mois et 6 ton papa. Alors là on court au milieu des monstres hein. On espère qu'elle survive. Pourquoi je vois pas sa jauge de vie ? Elle a pas de jauge de vie ? Elle a une jauge de vie mais pourquoi je la vois pas au dessus de sa tête ? C'est bizarre. C'est bon, normalement elle arrive dans la zone qu'on a déjà exploré qui devrait être un peu plus safe. Ou pas. Ah non, elle tourne par là. J'ai vu des mecs en rouge là. Aouh. En fait pas du tout. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? On est passé par ici en plus. Oh, ils étaient sur le chemin alors qu'on avait déjà nettoyé cette zone. C'est pas cool. Bon bah Luriline... Voilà hein. Il y a même une petite cinématique. Tu perdras ça Ardaven, tu perdras ça. Et du coup on peut accéder à notre campement qui a pas l'air hyper en forme. Sous-titrage STAX Qui pourrait être fait ça ? Ah oui ! Ah ! Il y a trop de vieilles perdées ! Que c'est ce que c'est ? Ajuder-moi ! Ah oui alors, je ne suis pas convaincu là. Au temps Hard Aven, je pensais que c'était jouable, au temps là... Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne comprends pas... Mais nous devons partir immédiatement. Il peut retourner à chaque fois. Je suis d'accord avec le Président, sire. Laissez-le dans les rues et préparez le prochain mouvement. C'est pour découvrir que notre Gord est complètement rasé. Et que ça coûtait bien plus cher qu'une enfant. Mais bon ! J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits noms pareils si vous voulez renommer. Parce qu'il va falloir qu'on remplisse un peu notre pool d'unité. Ou qu'on renomme les enfants qui ont survécu. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 1